On a parlé de la tenue des élections et de nombre de listes. Évidemment, un débat s'est posé depuis le mardi ou mercredi passé, quand on a annoncé qu'il y aurait presque une cinquantaine de listes. C'est à quoi il fallait l'élection d'un autre vote, puisque le processus a été élargi aujourd'hui au candidat indépendant. Je ne crois pas que c'est ce qui a beaucoup plus impacté. Parce que je crois qu'il n'y a pas trois ou quatre listes réellement indépendantes qui ont préuni l'emploi signature sur 49. Après, si vous regardez la configuration des listes, je dis que 90 à 90% des listes sont issues du PS et du PS et du PS et du CDB. 90 à 90% des listes, si vous les analysez bien, c'est les gens qui sont du PDS ou du PS ou de leur escroissance. C'est le délitement de ces formations politiques qui nous a amenés à cette situation-là. Il faut qu'on puisse soutenir vraiment à ce niveau-là la prolifération des listes. Si vous enlevez ou vous recomposiez, si vous parveniez à recomposer ces organisations-là, peut-être qu'on se retrouverait avec 15 listes ou un peu moins. Et c'est la résumente d'un comportement politique au sein des formations et d'une manière linéaire de la politique qui fait que les gens sont ensemble, ils se battent ensemble, ils acceptent le pouvoir. Après ces licences de partage de l'autre, ça éclate en moi de l'histoire de mon pouvoir ou après. Et chacun se dit, je ne vais pas lâcher le filon, je préfère mettre en place mon parti ou mon groupe. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui cette situation-là. Après que les débats s'imposent, et on nous parle d'un consensus. Mais je rappelle que le gouvernement de Macky Sall a fait cavalier seul sur le processus électoral depuis le début à refuser toute discussion avec les autres composantes, à lancer seul le processus de fabrication de son fichier électoral, à refuser les concentrations, à refuser qu'on puisse mettre même un comité de suivi puisque c'est lui-même qu'il a torpillé en nous amenant de fausses indépendantes, ce qui a amené le pouvoir de l'élection à quitter. Et jusqu'à présent, le processus électoral a été géré de manière unilatérale. Nous allons à des élections dans moins de deux mois et aucun d'entre nous n'est en mesure de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le fichier électoral. Il n'y a jamais eu une volonté de discuter, de dialoguer de la part du gouvernement de Macky Sall. Y compris même quand il s'agit de l'organisation du Parti des élections, qui est de l'autorité qui va organiser ces élections. Et c'est maintenant que cette chevauchée solitaire nous amène dans une situation que tout le monde connaît. On parle de consensus et même de violation des règles de la Cédéa. Parce que le consensus, ça suppose que toutes les parties s'accordent. Parce qu'il n'y a qu'une seule qui n'est pas d'accord, on n'est pas dans le consensus. On a entendu hier des membres de la coalition du pouvoir dire qu'ils ont proposé des lois pour modifier le courant en 1878, ce qui est une violation des règles de la Cédéa qui disent qu'à moins de six mois, on ne peut pas modifier le processus de mode de ce qui fait. Ce qui nous amène à dire qu'il faut que le gouvernement soit conscient avec ce qu'il fait, les actes qu'il pose. Nous ne sommes pas à la merci de Macky Salle qui discute quand il vote, mais qui fonce, qui fait ce qu'il veut, quand ça l'échange de gardiens. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Le gouvernement d'Akara se donne les moyens de organiser correctement ces élections. Depuis combien de temps les gens ont réclamé le bulletin public, qui est une solution qui règle définitivement la question des dépenses énormes qu'entraînent pour la confection du bulletin quand il y a un jeu de risque. Ils ont refusé. Depuis longtemps, depuis au moins sept ou huit ans, les gens ont positionné aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, c'est le bulletin public. Ils ont refusé. C'est d'abord des économies extraordinaires, mais ensuite, c'est au moins le frein à certaines pratiques collectives, parce qu'avec le bulletin public, on ne peut pas dire à l'écheur que l'avènement autour des autres bulletins est de 25 000. Et c'est pourquoi il est le plus d'ailleurs. Mais si on était aujourd'hui dans ce schéma-là, je crois que le débat serait causé un peu moins. Peut-être qu'il faudrait deux bulletins maximum pour faire recte de sous les cales neufs avec des vautos réduits, mais je ne sais pas. Donc, nous pensons que ce n'est pas le moment de violer le processus électoral pour couvrir nos comptes anciens et avoir un prétexte pour repousser ces élections. Et nous avons l'impression que c'est ce qui est recherché, parce que toute proposition de loi portée d'ailleurs par des députés qui sont en fin de notre mandat ne pourraient être acceptables. Alors, le sentiment que nous animons, c'est le sentiment de satisfaction de nous être coûtés avec nos moyens pour en arriver là, pour avoir pu respecter les obligations légales et réglementaires, déposer nos listes à temps, investir, et être participé pour la première fois pour beaucoup d'entre nous à des élections. Je crois que c'est un premier niveau de satisfaction. En attendant la publication des listes demain, nous pensons avoir rendu toutes ces conditions pour que nos listes soient validées et que nos conditions participées à ces juifs électoraux. J'en profite d'ailleurs pour la question de Kandé qui disait est-ce qu'on a pu s'imprunter sur l'ensemble des électeurs nationales. Je peux dire oui, d'une certaine manière. Vous savez, tous ceux qui sont là sont des formations assez jeunes. Certains ne sont pas jeunes en politique, mais leurs formations n'ont pas été créées très très longtemps. Pour le reste, c'est des partis politiques qui n'ont même pas trois ans d'indicience ou des mouvements similares et magnifiques. Le travail de construction de l'appareil politique, c'est un travail qu'on arrête. On peut dire vraiment qu'aujourd'hui, sur tout le territoire national et sur toute la diaspora, on est représenté. On ne peut pas dire qu'on a structuré. Je crois que même les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir ne peuvent pas prétendre s'être structurés sur les 45 départements, les 557 municipalités et les milliers et milliers de villages qu'il y a au Sénégal. C'est un travail continu que nous allons poursuivre. Mais nous avons pu faire un travail, en tout cas, si on n'est pas mal dans notre pays, on l'a structuré dans Bamba et dans beaucoup d'autres. Nous avons des structures qui fonctionnent, qui se réussissent, qui travaillent. C'est ce qui nous a permis de faire des investitures sur une trentaine de départements en France. Évidemment, on aurait pu investir sur la totalité des départements en France. mais les procédures sont telles parce qu'il faut établir des listes. C'est presque 380 candidats titulaires des citoyens. Il faut les aider à trouver toute la préparation qui est requise entre excès de la naissance, casier judiciaire, remplir la déclaration de candidature, acheminer tout ça à quelquefois des contrées du pays et de l'étranger qui va se retrouver également. Le temps a été très court et quelques mois, pour un petit détail, on vous dit que c'est que c'est l'état de plus de 3 mois ou bien il manque quelle signature ici ou le numéro d'inscription à la carte nationale de qualité où on rejette un dossier comme ça. Ça fait que peut-être qu'il y a beaucoup de départements sur lesquels on n'a pas pu faire des formalités. Mais nous compliquerons sur ces départements, évidemment, puisque nous avons beaucoup de bonitains et de certains partisans également. Mais nous avons pu faire des investitures. au Sénégal, même presque, dans la casinauté des départements, du département d'un espérateur, c'est dit, pour la configuration que vous voyez ici, et déjà, bien résultat, qui nous satisfait.